Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité. Vous ne vouliez pas devenir actrice, mais vos gènes en ont sans doute décidé autrement. Vous avez ainsi démontré que où il y a des gènes, il peut y avoir du plaisir. Et pas seulement celui de vous recevoir aujourd'hui au micro de Sud Radio. Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Jacques Pessis. Alors vous êtes à l'affiche du théâtre Tristan Bernard deux fois par semaine avec Bunker. On va en parler tout à l'heure, c'est une pièce très très dure. Mais vous avez aussi un parcours totalement atypique avec plein de choses. Et le principe des clés d'une vie, c'est de l'évoquer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, alors je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, c'est le 9 mai 1997, votre première télé au Festival de Cannes. Vous êtes avec un coiffeur, Laurent Delorme. Et la seule phrase que vous dites, c'est ce coiffeur est épatant, moi ça me plaît. C'est très intelligent. Ah mais qu'est-ce que j'y faisais ? C'était le Festival de Cannes et il vous coiffait pour une soirée. Moi je me souviens une chose complètement débile. Je commence à essayer des robes où j'ai l'air, mais d'une vulgarité horrible. Je me dis non, je ne peux pas porter ça. Et j'avais amené, parce que j'ai plus d'un tour dans mon sac, vous savez ces chemises de nuit de grand-mère très jolies en dentelle 1900, avec un très joli petit ruban. Je me souviens de la couleur du ruban. J'ai dit franchement, j'aurais l'air moins vulgaire que dans leur saloperie de robe horrible. Et je me dégoûtais, je l'ai essayé la robe. Tout le monde disait, ouais c'est super. Et bien j'avais mis ma chemise de nuit, avec petit ruban en kaki et petite bottine blanche. Avec petit, vous savez, truc bidule, culotte fendue recousue. J'étais très 1900. Et ça a marché, vous aimez cette époque-là ? Ah ouais. C'est une époque qui vous manque, vous auriez aimé vivre. J'aurais adoré, oui. Peut-être j'aurais pleuré, mais j'aurais adoré, bien sûr. Et la folie du festival de Cannes, qui n'était plus d'ailleurs celle des années 70-80, c'était très sérieux. Ouais, parce qu'apparemment nous y sommes allés. Nous y sommes allés, mon frère et moi, quand nous étions petits. Et évidemment que c'était pas du tout la même ambiance dans les années 70-80, où t'étais un peu bord de plage, ok, t'avais des super films, mais c'était un peu moins... On plongeait dans les piscines et maintenant on plonge dans les contes, c'est la grande différence. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez effectivement connu le cinéma et je sais que vous êtes le porte-bonheur et le fétiche de votre père Gérard Depardieu, car vous êtes née pendant le tournage des Valsoses. C'est vrai. C'est vrai, je suis née en juin 73 et ma marraine a été... On m'a attribué Jeanne Moreau comme marraine quand même. J'ai eu une très jolie bague de Jeanne Moreau que j'ai encore. Et oui, je suis née pendant ce temps-là, je crois que c'était un été où il faisait très chaud. Pas comme 76, mais 73 aussi était très chaud. Et oui, j'étais là, j'étais là pendant le tournage et apparemment, je n'arrêtais pas de brailler. C'était un 18 juin en plus. Oui. Donc, une date historique pour vous aussi. Alors, bien sûr, on connaît votre père, mais moi, je connais bien votre mère qui a été actrice, qui a débuté dans un feuilleton qui s'appelle Noël aux quatre vents. Oui. Elisabeth Depardieu, elle a tourné avec Claude Berry, Jacques Deray, Maurice Piala. Oui. Elle a fait une belle carrière d'actrice et elle a chanté des chansons. Oui, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et elle a été la première à rendre hommage à Barbara de son vivant. C'est vrai. Avec des textes originaux, notamment cette chanson. Les hommes de ma vie, une chanson en hommage à Barbara qui s'est mariée une seule fois, d'ailleurs, à Bruxelles, avec Claude Luis, pour éviter d'être expulsée, car elle était sans papier à Bruxelles et ce mariage lui a permis de vivre et de chanter à Bruxelles à ses débuts. Je ne savais pas. Ma mère a adoré Barbara et d'ailleurs, Barbara a repéré ma mère et elles sont devenues bien amies avant Gérard. Voilà. Et c'est vrai qu'Elisabeth Depardieu, qu'on salue parce qu'elle est toujours en pleine forme. Toujours. Toujours. Elle a fait une carrière d'actrice et de chanteuse aussi. Donc, les jeunes, c'est un peu votre père et votre mère. Oui, mais c'est vrai que moi, peut-être par prétention, je ne voulais pas du tout faire ça. Je me disais, c'est bon, tout le monde fait ça dans ma famille. J'ai autre chose à faire. Bon, vous voyez, je n'arrêtais pas de le dire. C'est vrai, je voulais faire des études, mais bon, est-ce que j'étais brillante ? Pas forcément. Je voulais faire fleuriste. Est-ce que j'étais bonne ? Pas forcément. Tout ce que j'ai entrepris, je n'étais pas très bonne. Je voulais faire du maquillage. Tout le monde me disait que j'en mettais trop. Après, vous voyez, je me cherchais, quoi. Et vos études, je crois que c'était au lycée Pierre-Corneille à la Selle Saint-Claude ? Oui, où j'ai raté mon bac. J'ai fait la gueule toute l'année d'après parce que je l'ai repassé. Et vous l'avez eu ? Ben oui, quand même, mais j'étais vachement humiliée. Et ce lycée Pierre-Corneille, c'est le premier des 58 établissements à être doté d'un ensemble informatique expérimental dans les 70. Je vous jure, je ne les ai pas vus. Il y avait un mini-ordinateur, un lecteur de disquettes et des terminaux écran. J'étais une brêle. Vous me verriez, j'ai un pauvre ordinateur, je crois que je ne l'allume jamais. Ah non ? Ah non, on est vraiment arriérés. J'ai 75 ans par rapport à l'heure. Et il y a des vieilles dames qui sont beaucoup plus fortes que moi. Ah bon ? Ah ouais, moi je suis vraiment nulle. Ça ne m'intéresse pas. Votre jeunesse était à Bougival, qui est très célèbre pour la machine de Marly, qui a été considérée comme la huitième merveille du monde à l'époque. Eh bien je vous jure, je suis allée la visiter. Et on a aussi Georges Bizet qui est mort là-bas en composant Carmen. Nous avons Pauline Viardot. Enfin, il se passe plein de trucs à Bougival. Et Mistinguette a vécu à Bougival. Mais oui, cette grande et belle maison qui a été rachetée par la sœur du roi du Maroc. Exactement, et qui est devenue un des immenses appartements. Et elle faisait tous les week-ends des fêtes à Bougival et de la comédie permanente. Et puis c'est là où cette photo, où elle a ses deux chèvres comme ça, comme des chiens, dont j'adore Mistinguette, bien sûr. C'est un personnage qui truquait son âge en permanence. Eh oui ! Elle allait à Anguin où il était né, elle s'appelait Jeanne Bourgeois. Elle demandait des fiches du tas civils de Jeanne Bourgeois, un homonyme. Elle arrivait, regardez, j'ai 20 ans de moins, ça marchait. Oui, oui. Elle a dansé jusqu'à quoi, 70 ans au moins ? Oui, exactement. Presque 80 ans. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez fait quand même des études de philosophie. Oui, bah oui, même si ça ne se voit pas, mais j'étais pas trop... Vous savez, j'étais d'un naturel. C'est-à-dire que je sortais d'un cours sur Emmanuel Kant. Je me disais, mais il est génial. Deux secondes après, c'était un cours sur Lévinas. Oh là là, c'était encore mieux. Je n'ai pas beaucoup d'esprit critique. Je suis du dernier avis qu'à parler, bah j'étais d'accord. Mais pourquoi la philosophie ? Parce que je me disais, comme je n'ai pas beaucoup d'ambition, autant savoir ce que les autres ont dit avant moi, des gens vraiment intelligents. Et j'ai fait 3 ou 4 ans de philo à Nanterre. Et j'ai fait un peu de théâtre aussi, histoire du théâtre. Et voilà, parce que je ne savais vraiment pas quoi faire dans la vie. Et que tout le monde à ce stage-là t'est dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, tu ne sais pas. Moi, j'ai dit, je vais déjà savoir ce que les autres ont dit avant moi pour éviter de mourir idiote. Voilà. Et résultat, un jour, le cinéma est venu. Et je crois que ça a commencé par des stages. Oui, oui, je voulais faire plein de trucs. Je voulais, donc, mon rêve, c'était maquilleuse. Je l'ai fait. Je n'étais pas très bonne, mais on me mettait à la figuration. J'étais tellement contente. Et puis, les figurants, ils sont tellement contents d'être maquillés. De toute façon, vous voyez, les acteurs, de toute façon, je n'en avais pas. Mais ils ne sont plus... Ils savent que ça, à ce fond de Palin, ce n'est pas bien pour eux. Les figurants, ils sont toujours contents. Donc, j'avais fait ça. Mais vous savez que Bourville disait toujours, quand je viens sur un plateau, je dis bonjour en premier aux figurants parce que ce sont eux qui ont le rôle le plus difficile et qu'il faut respecter. Parce qu'ils attendent, ils sont vachement patients. Et ils sont toujours, enfin, souvent contents. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait de la décoration, j'ai fait stagiaire mise en scène, stagiaire régie. Ça, je n'étais pas très bonne parce que... Quand on devait arrêter les voitures, je disais, bon, écoutez, ils font du cinéma. Le type te dit, je m'en fous. Je dis, non, oui, mais monsieur, je comprends. Et puis, tac, il passe. Et qui c'est qui se fait engueuler ? C'est moi, puisqu'il est passé, le gars. Vous voyez, je n'étais pas très autoritaire. Je n'osais pas trop parler dans le talkie. Oui, mais j'ai fait, ouais, déco, j'aimais bien. Tu fais partie d'une équipe. Mais je n'étais pas très bonne. On me mettait à la première couche. Mais alors, pourquoi vous avez décidé d'aller vers le cinéma après d'autres études ? Mais c'est pas... C'est qu'en fait, vous voyez, je faisais des stages parce que je voulais... Moi, j'étais obsédée par... Je n'aimais pas les vacances. J'étais hyper angoissée dès 14, 15 ans. Je disais à mes parents, non, mais moi, je ne veux pas... Je ne veux pas partir en vacances. Et je me faisais payer des cours de vacances pour être un peu moins nulle parce que je n'ai jamais été si brillante que ça. Mais je me disais, tiens, juin arrivait. Moi, je suis née au mois de juin. Donc, pour mon anniversaire, je disais, paye-moi deux semaines en mois de juillet, comme ça. Au mois de septembre, j'arriverai, je serai bien. Et c'est vrai que je ne travaillais pas beaucoup, mais je me tenais à niveau. Mais je n'étais pas très brillante. Et c'est vrai que je demandais... Je voulais faire des stages. Et le premier stage que j'ai eu, j'ai emmerdé mon oncle, mais tellement... Il m'a dit, je te préviens, tu ne seras pas payée, tu n'as pas l'âge. Je me disais, je m'en fous, je veux travailler. Et c'était un stage de quoi ? Un stage de maquillage sur Cyrano. Et donc, je tenais les pots de colle pour coller le nez. On m'appelait Julie Potcolle. Et donc, j'adorais, je faisais réciter le texte à mon père. Je tenais les pots de colle et je faisais un peu la figuration. Je les noircissais parce que c'était des soldats. Et j'étais trop contente. J'étais partie en Hongrie, à Sylvajvarad. Et je trouvais ça génial. Cyrano, c'est un de ses plus grands rôles. Ah ouais, mais je vous jure, j'ai des souvenirs de ce film. C'était magique parce que c'était un grand metteur en scène. Parce que Gérard était génial. C'est vrai. Et là, je l'ai revu à la télé peut-être il y a un ou deux ans. Je me dis, cette façon de dire les vers. Mais qui fait ça ? J'ai qu'un seul problème avec Gérard Depardieu. Quand il vous serre la main. Il vous écrase ? Complètement. C'est terrible. Comme Ricardo Mouti. C'est pareil. Ricardo Mouti, il est moins fort, mais il t'écrase la main. Une fois, j'ai dit, mais il est dingue. Ah non, mais j'ai des souvenirs de ce côté-là. C'est assez dramatique. Volonté de domination. Oui. Alors, il y a une chose, c'est que vous avez démarré comme figurante avec votre père, Gérard Depardieu, dans le colonel Chabert. Oui, parce que alors là, j'étais maquilleuse. Oui. Donc, j'étais hyper contente d'avoir été engagée pour faire une figuration. C'était aussi mon oncle qui m'a, donc, parce que vraiment, j'aimais travailler, c'était mon rêve. Donc, et à un moment, il manquait la silhouette. Et on m'a dit, elle n'est pas là, elle n'est pas là. On m'a dit, tu ne veux pas la faire. Moi, j'ai dit, bon, je suis de dos. Et je dis, bonjour monsieur, c'est tout ce que je fais. Vous êtes une domestique, je crois. Oui, je suis une domestique. Et je dis, bonjour monsieur de dos. En fermant la porte. C'est un film qui a permis à Gérard Depardieu de obtenir une nomination au César du meilleur acteur et Luchini au César pour le second rôle. Oui, mais il était beau ce film, Fanny Ardon, qui dit, 400 000, oh non, oh mais c'est beaucoup trop, 150 et pas un sou de plus. Je sais que votre mère, Elisabeth Depardieu, a aussi démarré au cinéma, au théâtre, dans Tartuffe, grâce à Gérard Depardieu. Elle n'avait pas démarré là-bas parce qu'elle faisait du théâtre, elle a rencontré mon père chez Jean-Laurent Cochet et qu'elle est tombée amoureuse de lui parce que, elle a dit, un type comme ça, j'en avais jamais vu deux comme ça. Ah non, je peux dire qu'il n'y en a pas deux. Voilà, et je crois qu'elle avait fait des boulons dans mon yaourt, enfin je me souviens plus des pièces, j'étais pas née, mais effectivement elle a fait le Tartuffe dans le rôle d'Elmire au théâtre de Strasbourg, où nous étions là avec mon frère. Voilà, ça c'est les débuts, puis il y a eu d'autres choses importantes, et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 21 février 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec Julie Depardieu. Oh, c'est les Césars. Oui, ça va bien, vous voyez, c'est le... Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Julie Depardieu. On a raconté vos débuts, vous vouliez faire tout sauf du cinéma. Ouais. Et puis c'est raté, puisque le 21 février 2004, vous avez deux Césars pour ce film. Regardez qui j'ai rencontré sur la route. Ah non, je... La petite Lili, un soir au Châtelet, Fanny Ardent est là comme présidente, Gadel Manen une soirée, et vous allez monter sur scène deux fois. Oh là là, oui, alors je ne m'y attendais pas du tout, parce que je me disais, quand t'es dans deux cases, c'est bien de ne rien avoir, de toute façon, je l'aurais pas, tant mieux. Et préalablement, j'adorais vraiment Claude Miller, vraiment c'est quelqu'un qui... C'était au-delà des mots, c'est comme quelqu'un de la famille, alors que je ne le connaissais pas spécialement. Je sais qu'il m'avait connu petite sur le film qu'il avait fait avec mon père, qui s'appelait... Voilà. Donc, chers auditeurs, vous n'allez qu'à vous en souvenir, c'était connu, mais c'était vachement beau, et moi j'étais toute petite, donc il ne me connaissait pas. Et après, je pense que Claude, il m'avait vu dans un téléfilm de Bernard Stora, qui était un grand ami de Claude, et qui était un remake de l'Aîné des Fers-Chaux, avec Jean-Paul Belmondo et Samy Nasserie. Et moi, je faisais la fiancée de Samy Nasserie. Où je... Vous savez, je pense que quand on se voit, on ne joue pas pour soi. Mais je m'étais trouvée très mauvaise dans le téléfilm. Et quand j'ai vu le film pour lequel j'ai gagné, donc La Petite Lily, j'étais très amie avec Ludivine, Samy Nasserie, vous voyez, j'avais vu le film, j'avais dit c'est dommage, la seule qui est mauvaise, c'est moi. Donc, je vais peut-être arrêter ce beau métier que je viens de commencer, parce que je ne me trouvais pas bien. Mais après, ma mère m'a dit, évidemment que tu ne peux pas être la bonne personne pour te juger. Mais je dis, je te jure, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Mais elle me dit, bah donc, je vais... Alors, ma mère y était allée. Et elle m'a dit, mais tu as tort. Mais vous savez, les perceptions qu'on a de soi-même, c'est... Et donc, c'est vrai que je suis montée sur scène. Je n'avais pas préparé grand-chose. J'avais comme un sentiment d'illégitimité, de honte. Je me disais, mais puisque moi, je ne me suis pas trouvée bien, mais ce n'est pas moi qui me suis donné le prix. Mais c'était compliqué. Et c'est vrai que je l'ai reçu, mais j'aurais pu mieux le recevoir. Mais en plus, il y avait une surprise sur scène. Oui, bah oui, il y avait une surprise. J'étais en train de parler, donc péniblement. Et tout d'un coup, j'entends un frémissement dans la salle. Je me dis, mais ils n'ont pas rigolé ce que j'ai dit. Ce n'est pas très drôle. Je ne sais pas ce que j'avais dit, mais pas un truc. Et tout d'un coup, je vois quelque chose sur ma droite. Et je me retourne. Waouh ! Mon père est arrivé. Et franchement, je n'étais pas du tout au courant. En plus, vous savez, je m'étais préparée chez lui parce que j'habitais en banlieue. Et que j'avais une copine maquilleuse et je ne voulais pas la faire venir en banlieue. Donc, j'étais chez lui. Il ne m'a rien dit. Vous voyez, c'est un petit filou. Il ne m'a rien dit. Et je le vois arriver. Et là, c'est vrai que j'étais très, très gênée. Je ne savais pas comment réagir. Et j'ai dit, oh là là. Je n'ai pas dit un truc très sympa. J'ai dit, oh, mon fardeau. Mon père, ce fardeau. Parce que c'était mon père, ce héros. Je ne sais pas quoi. Et donc, voilà. Et lui-même était un peu timide. Qu'il avait peut-être bu un petit verre. Donc, vous voyez, ce n'était pas non plus l'excellence de la communication. Alors, vous avez le prix du meilleur espoir. Mais vous avez remonté une seconde fois sur scène à votre surprise générale. Pour recevoir le prix du meilleur second rôle. Oui. La deuxième fois, quand on est redescendu, on dit, c'est fini. Et surtout, si vous voulez, je venais de commencer. Je n'étais pas très jeune. Je n'ai pas arrêté de dire que j'étais pour un espoir. Je me souviens, j'avais dit ça. Vous voyez, j'avais dit, je suis un vieil espoir. J'ai quand même 30 ans. Super. Super phrase. Et je voulais vraiment que ce soit ma copine qui l'est. Ludivine, qui était plus jeune que moi. Et que je trouvais vachement bien. Mais ce n'est pas à moi d'attribuer, en fait. Vous voyez, j'étais obsédée par le fait que je ne m'étais pas trouvée bien dans le film. Même si j'adorais Claude, j'adorais le film. Mais je disais, il y en a quand même une qui n'est pas très bien. Et c'était moi. Et vous voyez, je... Oui, mais résultat, la critique a salué votre vibrante composition d'Amoureuse Transie. Et on a dit que la souffrance que vous avez jouée n'était pas de la comédie, mais était vraie. Mais ouais. Parce que je pense que, comme je n'ai fait aucun cours de théâtre, je prends tout pour moi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai raison. Vous voyez, parce que j'ai eu du mal pour Magda Goebbels. C'est hyper dur. On va en parler tout à l'heure, justement. C'est très dur, des fois, quand tu n'as pas la distance. Et après, ça a été mon grand complexe de ne pas faire de cours. Parce que je n'ai pas la méthode. Je fais tout instinctivement. Et l'instinct, c'est sympa. Sauf que des fois, tu travailles... C'est moins performant. Alors, La Petite Illy, il faut savoir aussi qu'il y a eu une comédie musicale qui a été créée en 51 par Édith Piaf, avec son fiancé de l'époque, Édith Constantin, et un débutant qui croyait qu'était Robert Lamoureux. Et ils ont joué ça pendant des mois et des mois. Et c'était un triomphe de la seule comédie musicale au théâtre de Édith Piaf. Parce que là, Miller s'était inspiré de La Mouette. Bien sûr, de Tchinkoff, absolument. La Mouette qui a été un échec à sa création en 1996. Ah, je ne savais pas. Ah, ça a été un bit total. Et deux ans plus tard, il l'a repris. Et ça a été un triomphe. Exactement. Et c'est vrai que La Mouette, c'est le point de départ, c'est l'histoire de La Petite Illy. Alors, ça a changé votre vie, ces deux Césars, Julie ? Oui, parce que moi, comme j'étais un peu hyperactive, c'est-à-dire angoissée, après, on m'a proposé plein de trucs. Bon, ben, j'évitais d'avoir un avis sur moi-même. Moi, je faisais de mon mieux. Je ne suis pas en train de dire, mais de toute façon, les acteurs et se voir, c'est compliqué. Encore maintenant, si vous croyez que je me trouve bien quand je me vois... Non, mais personne ne se trouve bien quand il se voit. Non, voilà. Mais c'est vrai que les premières fois, tu as un sentiment d'illégitimité. Tu te dis, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas récompenser quelqu'un qui fait ça. Mais qu'est-ce que j'en savais ? C'était mon avis. Et c'est vrai que j'avais... Là, je suis plus habituée, mais je ne me trouve pas géniale quand même. En tout cas, vous avez joué ces années-là à un autre film qui a marqué aussi l'histoire du cinéma. Vous avez été la femme du sosie de Claude François dans Podium. Oui. Ça, c'est aussi étonnant. Oui, mais parce que, si vous voulez, le triomphe de ce film, déjà, c'est Yann Moix. Et c'est Benoît Poulvort. On n'a jamais vu un acteur qui faisait ça. Moi, de ma vie, je n'ai jamais vu un type comme ça. D'une intelligence. Benoît Poulvort, c'est... C'est l'intelligence incarnée. Et Claude François, c'était votre univers ? Bon, ben non, moi, je n'aimais jamais que la musique classique. J'ai toujours embêté tout le monde avec ça. D'ailleurs, sur le tournage, j'écoutais Koffenbach. J'avais demandé à Yann Moix d'écrire un livret. Je trouvais que... Il me l'a écrit, hein. Vous savez, je l'ai retrouvé. C'est un type très brillant. Et je me souviens que pendant la tournée qu'on faisait pour Podium, dans le train, il m'a écrit un début de livret au Fennbachien. C'est extraordinaire. Alors, les Sosy de Clos-Clos, il y en a une cinquantaine, je crois, en France aujourd'hui. Mais il y en a un qui tourne depuis 15 ans, Yannick, qui fait des galas tous les samedis dans toute la France avec des Claudettes. Et ça marche très bien. Ah ben, tant mieux. Et il ressemble à Claude François. Puis il y a une dame aussi dans votre carrière qui est importante, Julie Depardieu, c'est Daniel Dubroux. C'est vrai. Qui a fait, je crois, l'examen de minuit. Oui. Alors ça, ça devait être en 97 qu'on l'a tournée. Et je pense qu'elle m'a castée. Alors, c'est que des hasards complètement. Une fois, j'étais dans un café avec Roch Dizem. Parce qu'il y a un moment, on habitait à côté. Ne me demandez pas. Tout ça est très, très ancien. Et Roch Dizem avait rendez-vous avec cette fameuse Daniel Dubroux. Et donc Roch Dizem me présente. Donc moi, j'étais entre stagiaire numéro, je ne sais pas quoi, fleuriste un peu. Je faisais un peu de cinéma. J'acceptais tout. Moi, je voulais travailler. Je voulais meubler mon temps. Parce que j'étais angoissée. Donc je pouvais faire de la figuration. Je pouvais faire un stagiaire régie. Je pouvais faire stagiaire maquilleuse. J'étais stagiaire à tout. Et à un moment, il me présente. Parce que bon, bah, c'est... Voilà. Et on commence à se parler. Puis voilà. Et je les laisse. Parce que je pense que c'est avec elle qu'il avait rendez-vous. Pas avec moi. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, il me dit, bah tiens, elle veut ton numéro. Bah, je lui donne. Et après, elle m'avait proposé un petit rôle. Je crois pour servir de la bière. Je ne sais pas quoi. J'ai dit, ouais, ouais, bien sûr. Je veux bien. Je sais très bien les servir. Je sais. Je n'aime pas la mousse. Vous ne savez pas vous faire mousser, surtout. Oui, c'est sûr. Et je ne ferai pas de mousse. Je n'aime pas ça. Et à un moment, elle m'avait rappelé. Et elle m'avait dit, en fait, tu sais, c'est toi qui vas faire le rôle de la mariée. Je lui dis, Daniel, vous êtes dingue. Vous ne m'avez pas essayé. Il vous faut faire des essais. Et tout ça. Et elle m'a dit, non, non, j'ai confiance. C'est toi qui vas le faire. Et là, j'avais très, très peur. Parce que je me sentais, voilà, toujours ce problème de légitimité. Où tu te dis, mais je n'ai pas fait de cours. Mais pourquoi ? Elle me dit, mais c'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas quelqu'un qui ait de la technique. Ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai dit, moi, je n'en ai pas. Ça tombe bien. Et je me souviens, on était partis à Valence. Enfin, à Dieu le fi. Le fièvre protestant. Avec François Cluzet, Serge Riaboukine. Et c'était un super tournage. Et je me souviens que Barbara est morte. Et je n'ai pas pu aller à l'enterrement. J'étais bouleversée. Mais le tournage était génial. Mais voilà, tout ça, c'est un accident. Et si vous voulez... C'est que j'ai passé ma vie à dire, oh, mais non, non, non. Et c'est comme... J'avais vendu ma voiture en disant au type, ne l'achetez pas, je vous jure. Peut-être que vous allez être déçus. Ah ben, le mec a sauté dessus. C'est fou, ça marche toujours dans ces cas-là. Mais effectivement, Danielle Dubroux, qui a été critique au cinéma... Très intelligente. ...au cahier du cinéma, elle a aussi... Elle a fait un film loufoque. Et on a découvert que vous pouviez faire rire. Oui, mais pas tout malgré moi, franchement. Oui. Mais j'adorais Danielle. Et c'est un film qui a marqué aussi votre carrière. Ah ben oui. Alors, il y a eu le cinéma, et puis il y a eu la télévision. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 27 novembre 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Julie Depardieu. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de mon invité, Julie Depardieu. On a évoqué vos débuts. Vos premiers César au cinéma. Mais il n'y a pas eu que le cinéma, il y a eu la télévision aussi. Et le 27 novembre 2013 débute le premier des six épisodes de cette série. La famille Katz. Ah oui, oui, oui. La famille Katz, une famille humaine, excessive, dans laquelle vous avez aussi un rôle et qui a été important. C'est qu'en fait, à l'époque, je venais d'accoucher et je croise quelqu'un que je connaissais puisqu'il s'appelle Arnaud Mercadier. Je l'avais interviewé parce que j'avais fait un documentaire sur mon frère qui nous avait quittés en 2008. Et Arnaud Mercadier était un stagiaire de stagiaires sur le film de Léos Carax avec mon frère. Et c'est vrai, je l'avais interviewé et c'est vrai qu'il me propose ça. Et moi, je lui dis, non mais tu comprends, la télé, la télé, déjà, je ne regarde pas. Et je le trouvais tellement sympa. Après, je lui dis, fais-moi lire. Et c'est vrai, j'avais aimé le scénario qui était produit par Pascal Brognaud et qui parlait d'une famille, la famille Katz et sur France 2. Et c'était, je trouvais ça bien, je trouvais que ça ne ressemblait pas à une série normale où il y avait quand même assez mauvaise presse. Moi, en tout cas, je n'avais pas une très bonne idée de la télévision et je trouvais que c'était vraiment marrant. Oui, c'était totalement barré comme sérieux. Résultat, je crois que vous avez fait un tri en fin de la Rochelle qui a eu une saison et malheureusement pas deux. Eh non. Il y avait un problème, c'est-à-dire que le plan de travail prévoyait toujours un quart d'heure de retard pour vous, je dis. Pourtant, je suis en scooter, normalement, ouais, mais un tout petit. Non, mais je n'ai pas trop de retard, mais oui, j'ai le quart d'heure de courtoisie. Exactement. Alors, le scooter, vous aviez des pneus lisses, vous aviez le bougival et on a dit, mais achetez-lui des pneus neufs. Ouais, et c'est vrai que c'est Mercadier qui me l'avait fait, qui me l'avait fait changer mes pneus. Vous voyez, j'étais proprement incapable de les changer moi-même. Non, non, c'est vrai, mais j'avais une très bonne entente avec Arnaud Mercadier. D'ailleurs, j'ai refait un truc avec lui et si vous voulez, c'est comme un ami, on promène nos chiens ensemble, il vient à bougival, je n'arrête pas de lui montrer la maison de Georges Bizet, tu te rends compte ? C'est là qu'il est mort, le pauvre chéri. Alors, le scooter, je ne sais pas si vous le savez, ça vient d'un verbe anglais, tout scout, qui signifie démarrer brusquement et filer vite. Eh bien, voilà. Voilà. Et le premier scooter, c'est un français, Georges Gauthier, qui l'a créé en 1902 avec la marque Autofauteuil. Oh, comme c'est joli. Vous voyez, c'est des émissions qui n'existent pas. Je ne savais pas. Bravo Jacques Pessis. Merci. Alors, il y avait aussi quelqu'un d'important dans cette série, c'est Serge Azavanissu, le frère de Michel. Et lui aussi, il y a eu une complicité qui s'est installée. Oui, bien sûr. On ne sait pas, vous savez, c'est des complicités. Bon, après, je ne l'ai pas beaucoup revu, mais c'est vrai qu'on s'était très bien entendu. Et Catherine Jacob aussi, Michel Mercier, qui n'avait pas tourné depuis deux ans et qui avait des trous de mémoire. Regardez, moi aussi, je ne me souviens d'aucun nom. Michel Mercier, c'est une légende aussi. Vous aviez vu, enfant, ces films. Vous regardiez des films quand vous étiez enfant ? Oui, 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 oui. Je regardais, mais si vous savez, j'ai quand même des grosses lacunes. Oui, mais quand même, Angélique avec Robert Rosset. Oui, je l'avais vu. Voilà. Mais oui, mais je ne suis pas la plus grande cinéphile du monde non plus. Non, mais vous aimez la musique classique et vous travaillez beaucoup. Je ne peux pas tout faire. Parce que vous continuez à travailler énormément. Oui, oui. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Alors, il y a eu aussi une autre série qui continue aujourd'hui, c'est Alexandra Elle. Voilà. Alors, ça pareil. Sur France 3. Ça pareil, je me dis, une médecin légiste, je me dis, je vais au casting parce que j'adore les défis, je ne passe pas beaucoup de casting. Je me dis, allez, j'y vais, je m'en fous. Même si personne ne va croire que je suis médecin, évidemment. Mais j'ai un très bon ami qui est infirmier. Je lui dis, tu ne veux pas me faire répéter, j'ai que des noms à la noix, de maladie, de je ne sais pas quoi. Et mon pote me fait répéter, il me dit, je lui dis, tu ne le sais pas très bien. Je fais, ah bon, oui, non, je sais. Mais c'est hyper dur. Donc, je travaillote un peu, mais bof. Et je me dis, de toute façon, c'est juste pour aller au casting. Je veux voir, ça fait longtemps que je n'en ai pas passé. Et donc, mon pote me dit, bof. Et donc, j'arrive et c'est mon texte bof. Je n'arrête pas de combler les trous que je ne le sais pas très bien. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, j'ai beaucoup sympathisé avec le metteur en scène des essais. J'avais l'impression que c'était un cousin que je ne connaissais pas, mais que je reconnaissais. Et voilà. Et après, je sors des essais, je me dis, je ne les aurais pas, c'est sûr. Et pas du tout. On m'a dit, si, en fait, c'est bien. Je lui ai fait vous rigoler. Ah bon ? Non, mais je lui ai dit, vous voyez pas que j'ai inventé des mots carrément parce que je ne me souvenais plus des noms des maladies, des noms de je ne sais pas quoi. Et on m'a dit, si tu vas en repasser. Et bon, j'en ai repassé. Et après, j'ai été prise. Et alors, j'étais quand même perplexe parce que je me dis, mais on va vraiment y croire. Et ce que j'aimais bien, c'est que la première épisode, elle était plus sérieuse, mais là, ils l'ont beaucoup décalé. Donc, c'est plus marrant. Oui, parce que ça fait quatre saisons, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Non. Et ça marche en plus sur France 3. Oui, oui, ça marche, oui. Le premier épisode, elle avait fait, je crois, deux millions plus de deux millions de spectateurs. Et puis, vous avez dit, c'est formidable, c'est nul, et puis c'est monté ensuite. Ça, c'était la famille 4. Parce que quand il nous avait donné les chiffres, deux millions, je dis, c'est énorme. Elle disait, ben non, à la télé, c'est pas bien. Ah, d'accord, je ne savais pas. Non, je crois qu'Alexandrelle, ça avait fait plus, mais je suis incapable de vous dire. Et vous avez, je crois, rencontré un médecin légiste à Bordeaux. Oui, et je lui avais posé des questions. Après, vous voyez, comme je dois faire, des fois, j'ouvre et je recous, je fais oui, bon, c'est comme de la couture, je suis à peu près cool. Et je lui avais dit, mais toi, parce qu'il était jeune, je lui dis, toi, quand tu seras mort, tu seras où ? Tu crois que tu seras enterré ? Tout ça. Et il m'avait dit non. Il m'avait dit, je me ferais brûler et je me ferais mettre dans un café chez des copains. Grôle de réponse. Et voilà. Non, non, oui, j'avais rencontré, bien sûr. Il m'avait donné deux, trois tuyaux, mais après, vous savez, on ne colle pas à la réalité. Et il paraît qu'il y avait une médecin légiste qui avait vu la série qui a dit que c'était n'importe quoi. C'est un métier où il faut quand même 11 années d'études pour le devenir. Oui. Et en plus, un médecin légiste, il ne voit pas que les morts, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il examine des vivants, les victimes de maltraitance, les gardes à vue, les personnes blessées dans un accident, dans une bagarre, les femmes violées, parce que ça permet d'évaluer le traumatisme pour les assurances ensuite et pour la police. Ah, je ne savais pas. Merci Jacques Pessis. Non, mais ça peut donner des idées pour des futurs scénarios de cette série. Mais bien, merci, merci. Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous faites toujours, Julie Depardieu, vous ne faites pas toujours ce qu'on vous dit de faire. Ah non. C'est bien marrant. Et surtout, quand tu es acteur, tu peux dire oui, 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 oui. Quand le metteur en scène te demande de jouer un truc, que tu trouves que c'est bizarre, tu fais, ouais, d'accord, j'essaye. Et puis, quand tu fais preuve de bonne volonté, ils pensent que tu essayes vraiment. Bon, si tu n'y arrives pas, tu te dis, je te jure, j'essaye. Puis parce que tu n'as pas tellement envie de le faire. Et puis, vous arrivez à vous en sortir à chaque fois, ça passe. Ben, moins qu'elle. Parce que ce que j'aime bien dans le personnage d'Alexandrelle, c'est qu'elle fait n'importe quoi et que tout va bien. Mais évidemment que dans la vie, on est un peu moins gâté par exemple, elle fait des trucs interdits, elle se fait pas arrêter par la police, tout va bien. Moi, j'aimerais bien faire ça, mais... Ça se faisait à une époque, les artistes qui brûlaient les feux rouges ou qui... Ah ben ça, c'est sûr. Vous savez, je l'ai vu. Ah bon ? Oui, je l'ai vu. Il y a eu une époque où bien sûr, on était un tout petit... Ben, ce n'était pas trop des machines qui te contrôlaient, c'était des vraies personnes. Donc, un petit photographe, ouais. Ben, ça dépendait des personnes. Mais j'ai vu des choses, bien sûr. Moi, je viens de Dev qu'on a reçu récemment dans les Clés d'une vie qui m'a dit que lui, il a fait un couloir de bus et un feu rouge et c'est terminé par un autographe. Ben voilà ! Donc, ça a pu arriver. Pas avec moi, je vous rassure, mais avec quelqu'un de ma famille, ça a pu arriver. J'imagine. Il y a 30-40 ans. Et ça vous a rendu aussi très populaire, cette série ? On vous en parle beaucoup. Ben, parce qu'elle est sympa, le personnage, je pense. On a envie de se dire, ah ouais, c'est vrai que rien n'est si grave, la mort. Et je pense que ce personnage, il est quand même obsédé par la mort et fasciné. Elle adore les morts. Et je pense qu'elle a un peu d'éteint sur moi parce que moi, avant, j'avais très peur de la mort. Si je trouvais tout horrible, tout s'arrêtait. Maintenant, je ne crois pas du tout. Je crois que la mort, c'est la fiesta. J'irai vérifier, bien sûr, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la fiesta. C'était dans une autre dimension, mais t'es bien. Il y a un livre de Stéphane Alix qui fait un tabac en ce moment. Ah ben, je vais le lire. La mort n'existe pas, qui est numéro un des ventes. Eh ben, je vais l'acheter. Merci, Jacques Pécy. Parce que là, il explique pourquoi. Ah oui. C'est quelle année, ça ? Je ne sais même pas. C'est Jean-Pierre Genet, de toute façon. Oui, c'est vrai. La mort n'existe pas. Excusez-moi, je suis au truc d'avant parce que là, ça me passionne. C'est numéro un des ventes. Oui, ça a marqué, bien sûr. Je me souviens qu'il y avait Mario Cotillard, il y avait Audrey Toto et je me souviens de ces grosses machines. C'était énorme. Moi, je n'avais pas un grand rôle. Qui je faisais ? C'était un petit rôle. La mémoire est défaillante. Un petit rôle. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que vous faites un long dimanche de fiançailles mais vous avez aussi tourné des films très différents. Vous avez été la correspondante du chasseur français dans un film. Oui, eh ben, ça, ce n'était pas dans Daniel Dubreau. C'est ça, oui. Voilà. Et juste après, j'ai accepté un film. Je me souviens qu'il n'y avait pas d'argent du tout. J'ai fait, ben, ce n'est pas grave. J'habite dans un appart. À l'époque, j'habitais Paris. Je ne suis pas restée longtemps. Et j'ai dit, ben, je n'ai pas d'argent pour payer ma cuisine. Ils m'avaient payé ma kitchenette. Ben, voilà. Voilà. Il y a eu un film américain aussi, Rush à ours, tourné en français et en anglais. Je n'ai rien compris parce que je ne parle toujours pas anglais, malheureusement. Et je me souviens que le metteur en scène, il m'avait dit Oh, amazing ! J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Il trouve ça pourri ce que j'ai fait ? Il me dit, mais non, amazing, amazing, c'est bien. J'ai dit, ah bon ? Ah ben, d'accord. Et après, je suis allée là-bas, à Los Angeles, avec Yvon Attal. Heureusement qu'il parlait français, mais on devait s'engueuler en anglais. Moi, je devais lui donner une claque. Et ça a duré, mais des années, parce que tout prend des proportions. On avait quoi, deux, trois scènes, mais j'étais restée 15 jours à Los Angeles et je ne sais pas, la scène de la claque, c'était énorme. Mais en même temps, parler en anglais, comment on faisait ? Ben, je disais yes, mais tu peux être sûre que je ne comprenais pas tout. Et après, le doublage en français, quand même. Oui, ben oui. Mais voyez, encore maintenant, j'ai pris des cours d'anglais. Et même le prof d'anglais m'a dit, c'est pas fameux. Je suis comme une française. Voilà, on a déjà assez de mal à parler français. C'est mon rêve de parler anglais, mais peut-être vieille, très vieille, j'y arriverais peut-être. Et dans ce film, donc, qui était mis en scène par Brett Ratner, il y avait Jackie Chan, qui est le roi des arts martiaux. Oui, Jackie Chan, et il était très gentil. J'ai un tout petit peu communiqué, mais c'était modeste. Mais il a quand même fait 100 films. Il a chanté lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Oui, mais il était très impressionnant parce que, bon, j'ai un peu vu deux, trois scènes qu'il faisait. Il est très gentil. Vous voyez, c'est souvent les plus grands qui sont les mieux. Et puis, il est plus fort aussi. Oui. Et puis, il y a aussi, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie parce que vous avez fait beaucoup de films avec elle. C'est José Dayan. Ah oui. Elle vous a repérée, elle aussi. En fait, José Dayan, je l'ai rencontrée en 1994, donc j'ai 20 ans. Et parce qu'elle a joué avec, ma mère a joué avec elle. Et moi, à l'époque, j'étais stagiaire sur un film où je me souviens, j'étais stagiaire personnelle de Christian Clavier parce qu'à l'époque, vous savez, les années 90, il y a quand même beaucoup plus d'argent, plus de moyens. Et il y avait des gens qui avaient des stagiaires personnels. Donc moi, j'apportais les cafés à Monsieur Clavier. Et je me souviens que dans ce film, il y avait Christian Clavier et mon père. Et on regardait les huit épisodes de La rivière Espérance de José Dayan parce qu'il y avait ma mère dedans. Et on trouvait ça génial. Les plans comme ça à la grue, sur la Dordogne et on était à fond. Et à l'époque, mon père ne connaissait pas du tout José Dayan, moi non plus. Et à un moment, ma mère nous l'a ramenée. Et moi, je suis tombée amoureuse, enfin amoureuse, entre guillemets, de sa femme, Nicole. Nicole Simon qui est la femme de José Dayan. Et à rendre une venue très très copine avec Nicole. Et on suivait Dayan partout comme des toutous. Et on regardait José Dayan jouer au casino. On regardait. Mais c'était trop marrant. Et en plus, vous avez tourné plusieurs films avec elle. Il y a eu De Dumas dans Le Compte de Monte Cristo. Oui, Montecristo. Vous avez fait plein de films avec elle. Oui, parce que si vous voulez, je ne demandais rien puis je m'entendais très bien avec sa femme. Et à chaque fois, elle vous a appris avec bonheur. Et c'est vrai que c'est un tournage très rapide, c'est très différent. Oui, je me souviens d'une scène dans Monte Cristo avec mon père, Merci, qui... Bon, j'étais censée être morte. Donc, j'étais dans un cercueil avec plein de fleurs dans les cheveux. J'étais censée ne pas bouger. Et mon père qui masticotait, à cause de lui, je me faisais engueuler parce qu'il me chatouillait les pieds, des conneries comme ça. Et José, elle n'a pas que ça à faire. Elle me disait, Julie, t'arrêtes ! Oui, mais... Et José me dit, un mort qui rigole, c'est pas possible. Donc, j'étais comme ça. J'essayais que ça ne se voit pas. Mais malheureusement, je m'étais fait engueuler. Et comme vous êtes capable de vraiment tout faire, il y a une lecture-spectacle qu'on va évoquer dans quelques instants. Ah, Missia. Oui, avec la date du 19 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Julie Depardieu. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Julie Depardieu. Alors vraiment, vous qui ne vouliez pas faire de cinéma, c'est raté parce que vous avez fait plein de films, on en a parlé. Et puis, il y a le théâtre aussi. Alors, vous êtes actuellement à l'affiche deux fois par semaine au théâtre Istan Bernard d'une lecture-spectacle très particulière, Bunker, puisque c'est une correspondance inventée de Magda Goebbels qui a été la première dame du Troisième Reich. Oui, une correspondance très, très documentée. Et je veux dire, c'est un spectacle assez poignant et pour celui qui joue, je pense, et pour celui qui voit. Et je pense que c'est quand même important de rappeler ce genre d'événement qu'une femme qui a tout. Magda Goebbels, elle a la grande intelligence, elle a la beauté, elle est très bien mariée, elle a l'argent, elle a tout. Comment se fait-il qu'en rencontrant le discours d'Adolf Hitler, comment se fait-il qu'une femme comme ça termine aussi mal ? Alors justement, il faut rappeler pour ça les ceux qui ne savent pas qu'au départ, elle a été élevée par un beau-père juif. Qu'elle adorait. Qu'elle adorait, elle est rentrée dans la haute société, elle a épousé un riche industriel. Qui était fou d'elle. Voilà. Et puis, elle a rencontré Hitler et Goebbels. Oui, mais elle s'ennuie avec l'industriel, elle s'ennuie, elle reste 8 ans avec lui, elle le quitte, ils ont des bons rapports parce qu'elle fait un divorce très très avantageux, mais elle s'ennuie quand même. Elle dit je ne veux pas devenir une espèce de pain bêche, en plus c'est en pleine crise de 29, c'est compliqué de... Elle, elle est très riche mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et elle a quand même des ambitions, c'est quelqu'un de très ambitieux qui ne veut pas devenir une espèce de femme comme ça qui boit du champagne parce que c'est là où elle allait. Elle est dépressive quand même. Elle s'ennuie, elle sort, elle boit du champagne, elle s'ennuie, elle s'ennuie. Un aristocrate copain de son mari lui dit tu devrais aller voir, vous devriez, parce qu'à mon avis il ne se tutoyait pas, aller voir du côté du NSDAP, vous allez voir, il y a des choses à faire. NSDAP, donc le début du parti nazi et elle tombe en extase devant un discours de Joseph Goebbels qui je pense était un bon orateur, je ne sais pas mais si vous voulez cette pièce c'est intéressant parce que ça ne fait pas de psychologie, ça n'explique pas mais ça te met devant le fait que cette femme qui avait tout termine en assassinant ses six enfants et en se faisant tuer par son mari. alors justement ce sont des lettres imaginaires et vous donnez la réplique à Stéphane Druéco sur ce sujet. Oui, c'est qu'en fait on est tous susceptibles de rencontrer le monstre en nous au cours d'un discours complètement dingue et fou de Adolf Hitler c'est-à-dire qu'au début elle est sympathisante et elle devient véritablement fanatique au point de se retirer la vie et celle de ses enfants. Mais avant ça elle devient une sorte de première dame puisqu'elle s'occupe pendant la guerre des veuves de guerre la première dame du Troisième Reich oui et ça lui donne comme ça quelques elle existe oui elle existe pleinement et elle fait partie bien sûr de la race supérieure mais on se reconnaît à travers les erreurs mais monumentales qu'elle a fait c'est une humaine et au début cette humaine est plutôt sympathique dans les lectures Magda à 15 ans elle est ambitieuse mais elle n'est pas déplaisante au début et elle ne fait que des choses monstrueuses et que nous en tant qu'humains moi qui la joue je vous dis au début c'était pas facile parce que comme j'ai pas beaucoup de distance je me dis mais comment je peux faire parce qu'une femme même un monstre qui doit assassiner ses enfants mais c'est quand même horrible alors cette histoire a commencé au festival de la correspondance de Grignan vous êtes arrivée avec ce rôle comment vous la proposez comment c'est tout bêtement vous savez c'est un coup de fil on me dit tiens tu veux aller au festival des correspondances de Grignan je fais ouais j'adore les festivals des correspondances et évidemment je n'étais jamais allée à Grignan donc je dis oui hyper contente qu'on me le demande et je dis ouais c'est quand la date tac je note la date et je raccroche enfin je suis sur le point de raccrocher on me dit mais tu demandes pas ce que tu lis bah je fais non c'est le principe j'aime bien ne pas choisir c'est comme la vie tu ne choisis rien en fait enfin pas tout et il me dit tu ferais pas mal de demander bah je dis oui c'est quoi c'est des mémoires enfin c'est des correspondances imaginaires de Macda Goebbels écrites par Christian Siméon moi j'aime beaucoup Christian Siméon mais je vais quand même lire c'est sûr je vais quand même lire et effectivement je lis très vite et je trouve ça très bien écrit pour si vous voulez je trouve ça intéressant mais après c'est vrai que ça fait peur de jouer un monstre mais surtout qu'on connait Joseph Goebbels qui a été le ministre de la propagande d'Hitler d'ailleurs on dit toujours qu'il a tellement bien organisé les choses que la drôle de guerre a été gagnée par l'Allemagne parce que la propagande était sur Radio Stuttgart qui disait que tout va bien et les français sont tombés dans le piège ah ouais c'est fou ouais c'est fou et donc vous arrivez on ne connait pas Macda Goebbels on entend parler de Joseph Goebbels mais l'histoire n'a pas retenu forcément le nom de sa femme on l'a retenu par son infanticide c'est pour ça qu'elle s'est fait remarquer parce que en fait dans le bunker il n'y avait que ses enfants à elle tout le monde l'a découragé de les prendre même Hitler lui a dit ne les prenez pas tout le monde il avait six enfants oui six enfants avec Goebbels et un de son premier mariage qui est resté vivant et qui a fondé l'Empire BMW mais les six enfants qui ont été complètement photographiés mis en scène justement par Goebbels pour dire des symboles oui symboles du Reich heureux et en fait elle les a pris avec elle ne supportant pas la vie après Hitler et ne supportant pas pour ses enfants qui portent le nom Goebbels elle pensait que c'était le pire du monde elle a préféré les tuer pour les sauver là je vous mets dans sa tête à elle évidemment que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée mais c'est quand même troublant à jouer c'est qu'on est à la fin de la guerre Hitler a perdu il est enfermé dans son bouquin le 2 mai 45 voilà et Hitler se suicide le lendemain elle va tuer ses enfants et se faire tuer et se faire tuer c'est insensé oui mais c'est c'est le discours de fou qu'on peut tous tomber dans dans cette vous savez de ce fanatisme voilà et Hitler la veille de sa mort lui a remis une décoration un assigne en or qui était le plus grand reteneur que tout allemand pourrait recevoir c'est totalement fou elle est heureuse de ça elle peut mourir en paix vous vous rendez compte alors que c'est une fille intelligente et qui va complètement baigner dans ce discours horrible qui est le discours de Hitler du troisième mariage qui repose sur l'exclusion mais c'est horrible tu te dis comment une femme intelligente qui je pense que enfin là j'ai lu beaucoup de choses sur elle elle lisait toute la journée c'est quelqu'un d'hyper brillant comment se fait-il qu'elle se soit fait embrigader là-dedans comment ça se fait et ça peut je pense que c'est une pièce qui te dit que le monstre est à l'intérieur de toi il faut juste pas trop lui donner à manger mais comment on devient un tel personnage écoutez je ne peux pas me permettre de le savoir si si on le savait et c'est qu'il faut toujours rester sur ses gardes se méfier de tout discours excluant ou on te dit ah bah quand on aura le mal repose sur ça vous voyez c'est qu'il y a un moment il faut se méfier de tout oui mais vous le jouez le jeudi à 19h le vendredi à 21h au théâtre Tristan et Bernard c'est épuisant comme rôle bah voilà c'est pour ça que j'étais bien contente que ce soit que deux fois je pense que c'est important de jouer parce que il y a des jeunes l'autre fois il y a un jeune de 15 ans qui n'en revenait pas mais j'ai dit mais t'as pas étudié ça quand même non mais t'as l'impression que non et je pense que c'est important de montrer des destins tragiques comme ça où la fille elle a tout au début elle tombe dans cette espèce de discours horrible et elle perd la vie elle tue ses enfants enfin c'est je pense que c'est à la portée d'exactement encore tout le monde il y a des discours extrêmes encore maintenant mais justement c'est un rôle d'actualité pratiquement bah oui et surtout c'est un sujet qu'on traite pour que ça ne se produise plus jamais oui bah en tout cas il faut le rappeler que ça a existé et que même chez cette femme qui avait l'air bien sous tout rapport tu parles et qui était devenue la seule femme qui Hitler parlait de politique oui c'est fou et je pense que ce qui est bien dans ce texte c'est qu'il n'a pas d'explication rationnelle c'est très compliqué et que chaque spectateur s'interroge fondamentalement sur que ça va très vite de tomber dans ce genre d'excès et justement à la sortie il y a les jeunes mais il y a les anciens aussi parce que finalement on connait beaucoup de choses sur la guerre mais il y a des gens dont on n'a plus parlé et celle-là il y a eu des films et des livres mais le grand public a totalement oublié oui je pense que c'est important d'en parler à l'époque on ne parlait de rien même les chambres à gaz au départ jusqu'en 1943 personne n'a rien su et c'est au micro des Français Parle-tôt français à Radio Londres qu'un jour un évadé a fait une lettre qui a été lue c'est comme ça qu'on a découvert Auschwitz personne ne savait avant mais Magda elle le savait Magda Goebbels et à un moment elle écrit à sa belle-sœur elle dit mais si tu savais si tu savais ce qu'on fait aux juifs c'est horrible elle son premier amour était juif c'est un très grand sioniste qui s'est fait on pense assassiné par Goebbels qui n'a pas supporté que son premier amour soit juif tout ça c'est des suppositions parce que rien n'est et son beau-père adoré de qui elle avait pris le nom elle l'a laissé quand même mourir à Dasha vous vous rendez compte c'est que ce genre de discours extrême balaye ta vie et les sentiments que tu as pour les gens ça balaye tout c'est un spectacle à voir pour l'histoire bah oui pour eux alors vous préparez aussi autre chose beaucoup plus joyeux je crois que c'est pour le mois de février c'est la flûte enchantée au Théâtre des Champs-Elysées pour les enfants oui pour les enfants pourquoi ? parce que le Théâtre des Champs-Elysées m'a demandé de faire cette mise en scène mais j'étais hyper contente en plus pour enfants ce qui est génial c'est que c'est quand même l'opéra des opéras et pour enfants je trouve ça génial bah évidemment on l'a coupé il faut que ça fasse pas plus d'une heure quinze on l'a traduit en français je commence les répètes en janvier mais c'est vrai que la musique classique et l'opéra vous adorez ça me rend folle et je trouve qu'il est temps et vous savez le Théâtre des Champs-Elysées un des plus beaux théâtres de Paris investi par 1700 enfants qui ont répété avec leurs profs de musique et qui savent le texte qui se lève un moment pour chanter pendant six fois qui font des chorégraphies et tout moi je trouve ça génial et il y a un autre musicien que vous adorez les contes d'Hoffmann c'est pas de 16 c'est de 16 ah bon j'ai pas reconnu et en fait les contes d'Hoffmann c'est le dernier opéra d'Hoffmann qu'il n'a même pas vu de son vivant je crois et c'est vrai que c'était un génie mais il y a une chose justement qu'on ne sait peut-être pas sur Offenbach c'est qu'il a organisé un concours au bouffe parisien avec des jeunes musiciens et qui a présenté sa partition et a remporté ex aequo avec Charles Lecord du premier prix c'est Georges Bizet oh je l'adore aussi ils sont fâchés aussi tous les deux parce que Offenbach après n'a pas supporté que Bizet fasse carrière parce que Offenbach était vraiment le meilleur pourtant il était sympa Offenbach et mon rêve c'est de jouer au bouffe parisien voilà qui est d'ailleurs les murs appartiennent toujours à la famille Offenbach j'adore la musique classique a toujours fait partie de votre vie vous avez monté un opéra en plein air oui Offenbach justement et ça c'est une autre aventure aussi ah ouais mais après vous savez c'est vraiment oui heureusement que ça existe pour moi je pense que jusqu'à ce que je serai morte j'en écouterai et il y a une série je pense que je veux pour mon enterrement la petite masse solennelle et Offenbach il y avait aussi Hervé il s'est inspiré d'Hervé qui était un gardien dans un asile de fous qui pour faire bouger les pensionnaires a commencé à jouer très vite des musiques et il a fait Mlle Nittouche comme ça et c'est en écoutant ça qu'Offenbach a eu l'idée de faire aussi des musiques en diamètre comme la vie parisienne franchement s'il y en a un que j'aurais aimé connaître c'est lui et il y a une série qui ne passe pas à la télévision qui est Les Folies Offenbach avec Michel Serraud qui est passé une fois et qui est un chef d'or absolu ah oui c'est sur internet oui je l'ai vu c'est le meilleur c'est génial alors ça c'est pour février pour l'instant donc il y a cette lecture spectacle jusqu'à la fin de l'année le jeudi à 19h le vendredi à 21h au théâtre Ristan Bernard peut-être que ça va continuer parce que c'est un spectacle qui mérite d'être vu et on fera une petite tournée je pense et je pense que c'est important pour l'histoire bah oui en tout cas continuez comme ça soyez toujours passionnés passionnantes et joyeuses parce que je crois que c'est votre trait de caractère merci Jacques Pessy non mais des fois je suis un peu déprimée pas aujourd'hui en tout cas non pas du tout les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles avec l'écoute de Sud Radio